Bonjour tout le monde, je suis élevé, et aujourd'hui on verra un aspect qui est fondamental dans le développement de la publicité civile, qui est de la naissance de la théorie cellulaire. Alors, s'il vous plaît, nous avons retracé en quelque sorte l'historique du développement de la publicité civile et on a détaillé dans quelles circonstances, on a parlé de circonstances, de suivi quantité, mis en évidence, par quelles moyens et par quelles techniques. Donc, ces données-là sont très intéressantes. C'est le développement de la publicité. C'est clair que le travail qui a été effectué par l'Ombiotroque était une étape décisive dans le développement de la publicité. Certes, lui n'a pas donné grand chose par rapport à la proximité civile, mais sa curiosité lui amène à au moins ouvrir le débat sur les constituants des êtres vivants, de quoi ils sont prostitués, classions des unités, c'était de base. Puis, on a dit que cette découverte a été renforcée, renforcée dix ans d'État, par une autre découverte spectaculaire, qui est celle d'un point von Ombiotroque, qui a mis pour la première fois l'existence des organismes immunoscululaires microscopiques. Donc, avant cette date-là, il y a des gens ignorés qu'il existe des êtres minuscules parmi les organismes supérieurs. Et étant donné que ces organismes immunosculaires sont immunosculaires, cela a permis de citer beaucoup de questions par rapport aux constituants des événements, et par rapport aussi, c'est-à-dire aux besoins pour que la vie soit assurée, c'est-à-dire quelles sont les exigences minimums de structure, de fonctions, pour qu'un organisme qui vive et mener sa vie en remplissant toutes les fonctions et le besoin de vétage. OK ? Bon. Toujours, il faut placer les choses dans leur contexte historique. C'est clair, il ne faut pas, toujours lorsqu'on attaque, lorsqu'on aborde ce genre de question, il faut toujours les placer dans leur contexte historique. Et toujours se placer dans ces conditions-là. Car, à cette époque-là, les connaissances et les données ont été très... très... très fragmentées, très réduites. Parce que je dis fragmentées, c'est le cas, par exemple, où tu as une découverte qui pourra avoir lieu en Angleterre, alors qu'un hollandais, juste à côté, ne saurait pas, parce qu'il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas cette communication, ainsi qu'il n'y avait pas. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de découverts qui ont été faites et qui ont tombé dans l'oubli, et qui ont préféré du gouvernement. Mais aujourd'hui, je suis là. Toutes les nouveautés, toutes les nouveautés qui arrivent à la scène scientifique internationale, et tout le monde pourrait y avoir accès. Il n'y aura pas de problème d'actualité, de suivre l'évolution des développements des connaissances. Donc cela a été, il n'existait pas, il n'existait pas en parlant. C'est l'exemple, il y a eu ce retard, et cette lacine dans l'accumulation de connaissances. Alors, s'il vous plaît, c'est bon par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, est-ce que tout est clair ? Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes là ? Oui, mais s'il vous plaît. Voilà, aidez-moi alors. Alors, secours, j'ai posé une question, j'attends vos réponses. Allez-y, dis-moi. Par rapport à la mise en évidence d'ici, par rapport à la découverte d'ici, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Parce que ce point-là est bien saisie. Test? Mais, Ayman, je ne t'entends pas. Ayman, tu es là, tu es découpé d'eux. Active le sang. Si tu veux intervenir. les autres c'est pas Christian je peux avancer alors aujourd'hui on va parler d'un concept toujours la biologie fait cette partie pratique matérialiste on fait cette partie conceptuelle théorique c'est clair ? qui peut même faire la différence entre un concept et un élément tangible c'est ce qu'on veut dire par les concepts toujours on a dit que la biologie ou beaucoup de sciences c'est un aspect-là conceptuel il y a des concepts il y a des théories il y a des yeux bouteilles il y a des choses ça veut dire aujourd'hui jusqu'aujourd'hui qu'on n'a pas pu les refaiter on n'a pas pu les démonter ce sont des théories qui restent encore voilà mais ce sont des concepts c'est toujours des concepts qui ont été qui ont été aimés par les humains par les scientifiques et probablement aujourd'hui tout le monde en est d'accord mais ça ne pourrait pas être le cas pour le futur proche ok ? est-ce que j'avais une question ? est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu cette partie conceptuelle de la biologie ? on a dit que la partie matérialiste ça veut dire où est l'organisme où est son anatomie sans fonctionnement le cas pathologique le cas physiologique comment faire le diagnostic le pronostic tout cela mais il reste toujours une autre partie notre partie beaucoup plus le souci clair et consulter oui bonjour monsieur bonjour monsieur votre voix c'est le type les lois si possible si possible vous avez augmenté je vais essayer d'améliorer un petit peu la recevabilité je vais voir mais moi je vous reçois pas tout merci monsieur merci 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 je vais de reformuler la question que je vous ai posée. Oui? Je suis là. C'est ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous avez proposé que vous avez dit que vous n'avez pas de l'écrivance de la question, comment vous avez vu cette question. C'est une question, des écrivains, des écrivains. C'est une question qui a été écrivée par l'écrivain du réseau. Comment vous avez vu l'écrivain ? Comment vous avez vu la clé ? Comment vous avez vu la clé ? vous avez le problème de la réponse non ce que je voulais pas cela c'est à dire c'est de faire la distinction entre les fonds de mon pratique il faut monter ou de la biologie qui est un aspect qui est pratique et tangible alors que je vous dis que que l'ADN c'est le centre d'information génétique dans la cellule moi je peux prouver ça scientifiquement ça veut dire que je peux je peux jouer un petit peu avec votre et génétique et recenser les conséquences qui ont décollé c'est clair cet aspect pratique mais qu'il y a d'autres d'autres parties de la biologie qui sont des aspects un petit un peu conceptuels conceptuels théoric filosophique c'est clair hipotétique même donc donc enfin comment on va vous dire dans la biologie qui est terminée on a trouver la partie qui a fait le jeu ce qui est le jeu c'est le jeu qui est le jeu qui est le qui est le jeu 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 et il n'y a pas à la voiture et il y a des choses des choses des choses qui sont parlées avec la peau ce n'est pas encore à la fin c'est là des choses des choses qui ne peut Par exemple, la cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de l'organisme Donc ça reste un concept, ça reste une théorie C'est clair, ça reste toujours une théorie Jusqu'au prof de contraire, d'un émélico, jusqu'au prof de contraire L'âge ? Parce que, voilà, on peut même constater qu'il y a quelques organismes qui échappent à cette règle Par exemple, si on prend le cas d'un virus, ce sont des entités assurilaires C'est-à-dire un organisme qui n'arrive pas à se reproduire tout seul Et qui a tout le temps besoin des notes Pour liberger et pour pouvoir se multiplier Est-ce que cela fait partie des états vivants ? Ou bien c'est la frontière entre la vie et la personne non-vivante ? Est-ce que cela est vrai ou non ? Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va admettre, on va admettre que cette théorie-là, cette hypothèse est valable jusqu'au prof du contraire Probablement dans le futur, mais jusqu'à maintenant aujourd'hui, personne n'a pas pu nous ramener un organisme vivant qui n'est pas constitué du subi C'est clair ? Donc, jusqu'à maintenant, probablement dans le futur, on ne sait pas, on ne sait pas C'est pour cette liaison à Naya, je voudrais vous développer cet aspect critique des connaissances Cet aspect critique C'est clair ? Donc, toujours, il ne faut pas les absorber entièrement, mais toujours, il faut se méfier Il faut laisser partir un doute Donc, toujours, il faut laisser partir un doute parce que c'est à travers le doute Non, c'est... Donc, qui connaît le... Chic, là ? Chic, ça va, c'est plus, boster la machinerie intellectuelle, tiens, les humains On ne va pas vraiment... on ne va pas croire ça dure, comme faire, qu'il est cool Mais on va l'accepter L'accepter de façon modérée, de façon modérée Mais pas vraiment définitive, c'est clair ? Il ne faut pas être fanatique Fanatique au théorème, c'est un fanatique Parce que nous, je ne t'assoble les navayètes, c'est clair ? C'est clair ? Même à l'époque, il y a tous d'autres contraires... Anti-hypothèse, anti-thèse, c'est clair ? Ben, je... j'ai voulu seulement insister sur cette partie-là Ma chine, ben, qu'il n'a pas d'avoir à... Sous-mère, dèses-mêmes, tout juste qu'on a... Une lecture critique Qui l'a dit, c'est une critique critique C'est clair ? Qui laisse... Qui laisse... Une partie au doute et à l'ingénierie humaine Pour... S'exercer... Amplement Ok ? Il ne faut pas se méfier aux connaissances Mais... Il ne faut pas se méfier... Il ne faut pas... Il ne faut pas se méfier... On n'est pas... C'est le moche de bien... Bon... Donc, on va clourre... Cette discussion bien... Cette partie-là... Ok ? Alors... Donc, comme vous pouvez le constater, c'est la naissance de la théorie sur une. Cela a été fait entre les deux années 1838 et 1839. C'est clair ? Donc, un de les deux chercheurs, c'est deux savants. Donc, Mathias Schleiden, qui est un botanique, c'est un botanique très passionné par la nature, très passionné par les états vivants, par les plantes en particulier. Donc, il les a examinés. Il a pris différents types de cellules végétales et les a examinés. Qu'est-ce qu'il a constaté que ces plantes-là ont des structures tricombines très proches ? Il y a une partie qui se reproduit tellement de fois dans les... Que ce soit les plantes, que ce soit les mémacques, les plantes, les câbles, lesquels ils ressemblent sur le plan structurel. Les étudiants ou les examinants sur les crosques optiques. Parce que là, nous sommes en 19e siècle. Et, parfois, au 19e siècle, avant cela, il y avait ce qu'on appelle la révolution industrielle. Donc, la biologie, comme les autres domaines de connaissance, ont commencé à être industrialisés, à être instrumentalisés et à être expérimentés. Maintenant, les gens ont commencé à vraiment faire des inventions pour assister à la recherche de connaissances. C'est clair. Et donc, le microscope optique à cette époque-là était plus évolué que celui d'Oribler-Trock. Je crois que c'est bien que le microscope qui a été utilisé par l'Oribler-Trock était un microscope très réglementaire. Le fait, c'est que ça a été simplement dit, qui arrive à agrandir les tailles des éléments à impuissance de 30 fois. Donc, on va faire un développement géant dans ce sens-là en inventant un microscope composé qui pourrait agrandir, qui pourrait assurer un bol de 300 fois. Mais, on va être cher dans le 17e siècle, 19e siècle. Donc, il y avait aussi un développement plus spectaculaire dans ce sens-là. OK? Vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK. Donc, Schuyden ? Schuyden, rappelez beaucoup de storage. Schuyden est un botaniste. Un botaniste, non, un botaniste ? C'est lui qui étudie la... la systématュ de classifications des plantes. Il inutilise les plantes, c'est vraiment une plante. Les petites, les plantes, enitorisant Kilware ou les dé términosants c'est clair c'est clair donc ce qu'il a fait il a examiné beaucoup beaucoup de plantes sur le microscope et il y a un un seul qui se répète et se produise c'est clair il y a un seul un seul un seul il commence vraiment à alimenter sa curiosité scientifique c'est clair et sa patience à la recherche donc par hasard par hasard les deux sont les allemands par hasard tu sais 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 oui c'est 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 voilà c'est comment dirais-je en français bon j'ai oublié c'est les animaux il était un zoologiste un zoologue ou non un zoologiste qui directe ils ont même tout 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 cela donc est-ce C'est par coïncidence. J'ai l'impression que c'est le paradis de la connaissance. C'est le saut de femme. La coïncidence. C'est-à-dire qu'on a parlé par Thomas Addison. Il est arrivé à son invention. Il y a eu des deux dernières années. Il y a eu des différents moments. Il y a eu à la fin. Il y a eu à la fin. Il y a eu le salon. Mais il y a eu, c'est-à-dire que c'est ça. C'est ce qui est-à-dire qu'on a dit. L'accident, qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a eu. Il y a eu. La gentile est une belle amée dans le travail. Si tu peux unática ou si tu peux faire un de ses, tu peux faire un match. C'est un paradigme d'un point de connaissance Il faut qu'on ait le soude Est-ce qu'on ait le soude ? Nous voyons qu'on ait le soude Mais c'est un facteur très intéressant dans le soude C'est le soude Décédé de progrès à cause de l'absence de la coïcidence Donc, où j'ai la conséquence de la contre-choine Si que le soude chez Joine Commençons avec une taillite C'est un cas de base, les animaux Chauffe la sélection, l'anatome Chauffe la lumineuse Le cerveau, le neuronal Le cerveau, le cerveau, le cerveau Le cerveau, le cerveau Donc, on a dit qu'on a commencé Les deux se sont rencontrés Ils se sont partagés Entre eux Chant des idées Et après, il a montré Il a montré Il a montré Des préparations Des préparations Des préparations Et Gourgahan Chouard Il lui a invité chez lui Donc, il a été invité chez lui Ben, chef Donc, moi J'ai passé par ça Mais moi J'ai vu ça quelque part Et ben, les deux ont comparé L'observation Avec le domaine animal Avec le domaine animal Et vous voyez que la coïcidence a arrivé à ce moment Bien pressé Pour annoncer Cette réalité Cette théorie Qui dit que Hein Qui dit que Tous les états vivants Sont constitués Des Tous les états vivants Sont constitués Des Au moins Donc ça C'est la naissance De la théorie Cylinaire C'est un fondement Basique Dans la biologie Cylinaire Et Qui a changé La manière Le corps De penser La manière De voir Les organismes C'est clair Et C'est clair qui N'est pas D'un Je n'ai C'est clair la répartie La répartie La répartie La répartie La répartie C'est clair Oui ? Je ne sais pas, c'est pas le cas, c'est le cas qui a fait un état sur une école et la déhabilité sur tous les élecs ? C'est ça ? C'est pas le cas, c'est le cas qui a vérifié cette information C'est clair ? Parce que c'est un théorie Il faut protéger la théorie Il faut protéger la théorie Il faut protéger la théorie C'est clair ? Il faut pas attraper la position devant la communauté scientifique Il faut faire des gens Et pendant le temps, il y a des gens Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens Ils ne sont pas en pensant de la présence de la présence de la présence C'est la vie C'est la vie C'est la vie Mais ce qui est la vie C'est la vie Celui de la vie C'est la vie C'est la vie C'est la vie Mais ce qui a été dit Donc ici, Shlaib Ben Ochoan ont arrivé à cette conclusion-là que tous les êtres vivants sont constitués des suivants. Comment on le fait ? Comment ils ont pu arriver à cela ? On étudie des êtres vivants. Tous les êtres vivants ont réuni tous les arguments nécessaires pour établir cette théorie. C'est clair ? Donc, ça c'était le commencement, le début de la théorie cinénaire. C'est clair. C'est un stade primaire, un stade embryonnaire de la théorie cellulaire. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair. La théorie cellulaire qui est connue actuellement, qui est basée sur les trois actions, les trois essais. trois trois essais. trois... trois piliers. trois piliers. Donc, le piliers l'on, la première pierre, qui est inspiratif, qui est en train de faire des choses et en train de faire des choses. qui est en train de faire des choses. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'est la suite là ? En 1839, Schleiden, qui est un botaniste, et Schwann, ils ont arrivé à la conclusion que la civilité commune de structure et de développement. C'est clair. enใหerelle théorie cellulaire. Donc, c'est clair. C'est clair. ce qu'on appelle ce concept de théorie cellulaire. C'est un des états internaisées. C'est un état internais. Cette états internaisée, a rencontré beaucoup de personnes qui ont miscé, qui ont miscé un état internaisées. C'était beaucoup de états internaisées. C'était un état internais kuris. C'était à Österreich. C'était un état internais. C'était un état internais. car les partisans de la théorie cellulaire même lui il était un médecin il faisait partie de l'académie de sciences françaises toutes les connaissances créant en sont décollés la génération spontanée la biogénèse donc la barrière n'a pas fait l'énalimité chez les scientifiques mais avec l'accumulation des preuves et des arguments les gens commencent vraiment à admettre et à croire fortement à cette heure dans la biologie cellulaire donc tous les organismes vivants sont formés de celui qui sont l'unité de base ça c'était ça c'était la première conclusion à laquelle ont arrivés les deux deux chercheurs soit et d'un et juin deuxièmement deuxièmement et d'autres scientifiques dans la même dans la même typologie typologie à qui tu yens c'est clair donc le vu que la série il était fonctionné ça veut dire quoi ça veut dire c'est pas au fond de la Argane la c'est le fait qu'il y a tout tous les vins de l'État elle pourrait te donner une idée qui est à l'écart l'época ça à la fin de elle elle s'est passé elle elle celle elle 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 C'est un peu plus de choses. Je ne sais pas, c'est un peu plus de choses. Je ne sais pas, c'est un peu plus de choses. C'est un peu plus de choses. C'est un peu plus de choses. Si tu as une une question, tu dis ça. Si tu ne peux pas te dire. C'est parti. Tu as l'a dit? Bonjour. Oui, monsieur. Oui. Bien là. Donc là, c'est une unité fonctionnelle. Ça veut dire quoi fonctionnelle? Toutes les fonctions biologiques ont lieu à l'intérieur de la cellule. En lieu à l'intérieur de la cellule. Car les réactions biochimiques doivent se faire. Les réactions entre les milieux sont fait. C'est bon. Je vois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est une réaction complète. Par exemple, un médecin, un physiologue. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas comme nous, il ne sait pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ils ont fait la façon de faire. Non. C'est bon. Dans l'organisme, les individus ont différents compartiments. C'est clair. Le milieu intérieur, le milieu extérieur, ce qu'on appelle la partie interstitiale. C'est clair. Mais toujours, il croit, même il croit, à la pure cellulaire. Mais ça, Benus Benham, l'insuline, c'est une partie de la physiologie. C'est clair. C'est pas la... C'est clair. 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 Donc la cellulaire, on ne peut pas vivre. C'est clair. 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 Je pense à la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire. Est-ce que quelqu'un qui a des conditions par rapport à cela. La thérapie. C'est quoi la thérapie cellulaire ? Ben là, c'est le fait de réparer les pathologies humaines au niveau cellulaire. Ça veut dire au lieu, au lieu, par exemple, d'administrer antibiotiques au lieu de soi qu'est ce que vous verrez essayer de localiser où il a suivi qui est en fait blessés qui est en état de pathologie à la remplacer par une autre série à se générer et à se différencier leur pouvoir à se différencier ont différentes différentes c'est typique dans l'organisme donc j'ai eu je n'ai qu'un locali et c'est l'unité fonctionnelle c'est clair bon alors qu'on a l'a fait l'unité fonctionnel troisièmement dans un moment quoi la cellule la cellule l'unité fonctionnelle donc c'est bien les fonctions à la série ou là je ne sais pas comment on est en train de faire pour vous parler aussi je peux pas dire c'est ce qu'on dit qu'il a dit qu'il a dit que l'unité l'unité entre l'organisme vivant combien l'organisme vivant et qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit qu'il a dit qu'il doit partager C'est une des caractéristiques. On peut dire que les deux caractéristiques ont été créés. C'est une des caractéristiques. C'est une des caractéristiques. C'est une des caractéristiques. C'est une caractéristique. La création, les organismes doivent créer. Pour dire qu'ils sont vivants. La reproduction n'est pas. Le métabolisme, la production énergétique, le renouvellement silencieux. La réponse au stimulus. C'est une des caractéristiques communs entre tous les vivants. Nous avons une chose. Quelle est l'origine de cette communauté existante entre les vivants ? Il y a des caractéristiques qui exprime les mêmes caractéristiques. Malgré que les caractéristiques sont différentes. La création sur le développement. Il y a des caractéristiques. La création sur le tunnel. Elles vont à biodiversité. L'écrivain du tunnel. Elles vont essayer d'ob Observer, ou c'est un peu Où il y a de roig Vlad. Il y a d'asile. On peut dire qui l'écrivain des mécanici. Dans chaque élèque, leстрой art ré Squid faut prouver. Les mécaniciers doivent exprimer la forme de développement. La forme de perseverant. Le muscle comme la caractéristique. Il y a som Ker moi. plus loin, il faut aller dans les détails c'est la base de toutes ces caractéristiques c'est la base et à l'équipe de la division la division cellulaire pour la reproduction suffit par la cellule à l'intérieur de la cellule il y a des moulatives dans la cellule qui vont programmer la division qui vont initier la division et à la fin aboutir à la production des générations des filles c'est clair ? qui a fait un problème c'est un problème les mangoliens les mangoliens oui les trésumés 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 donc la trésumée c'est une pathologie d'origine génétique mais qu'elle a été génétique ils voulaient dire qu'elle a été enquête qu'elle a été facile vous voyez là il faut dire qu'elle a été déclaré qu'elle a été facile on parle du peuple pour une humaine c'est une humaine c'est l'heure elle parle de Ficombe une fois Ficombe c'est le Ficombe le Ficombe l'Hucy on a une humaine le premier 2. C'est le premier. C'est le premier. C'est ce qui est un problème pour les autres. C'est un niveau ? C'est un niveau d'éclat. Il n'a pas une maladie. 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 C'est un problème. Donc c'est un problème. Sous-titrage ST' 501 j'étais à parier les déchanges mal et l'extérieur il dit je pourrais n'est pas clair oui j'espère que je vous ai répondu donc ce n'est pas clair très bien donc troisièmement le troisième fondement de la biologie c'est que la suivi est le siège des réactions chimiques, biochimiques, métaboliques et reproductives nécessaires aux êtres vivants donc c'est le siège des réactions chimiques, biochimiques, métaboliques et reproductives nécessaires aux êtres vivants donc dans le passé, dans le passé les gens ne croyaient pas que la reproduction se fait à l'échelle de celui-là ils ne croyaient pas à ça, ils ne croyaient pas à cela je ne sais pas si on a quitté ça à la fréquentation, ils ne savent pas oublier ces égouts de réveil, ils ne savent pas se développer oui je veux juste leur apprendre un seul udifiant quipolitik, c'est comme ça,асactivé les enfants, c'est quand on a eu C'est bien le tout le monde, c'est tout le monde. C'est ça, il y a un peu comme ça. C'est vrai. Tu vois, je ne crois pas, c'est qu'il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Et c'est un peu comme ça. Alors, ils ont un peu plus... C'est clair. Donc, pour les gens, ils ont travaillé avec la bazar, qui a mis en train de mettre, Tu mets ça et tu mettrai, et tu mettrai, même le plus. Tu ne vas pas faire enlever la division, comme la digestion, ou en mettre la division, Encore une autre partie de la population. Donc tu ne faisais pas ce qu'il y a besoin de te mettre ici. Et puis tu mettrai la population. Quand tu mettrai la production, tu mettrai la population. il ne savait pas qu'à l'intérieur même de la série il y aurait des divisions cellulaires consécutives et successives pour arriver finalement à la formation d'un organisme vivant bien développé mais après la théorie cellulaire on a vraiment commencé à l'échelle il faut que c'est un jeu en une série qui se passe par l'émane c'est ce qu'on appelle la réaction de l'inviteur et la réaction de l'émane c'est une série de choses pour l'émane la réaction de l'émane alors c'est bon par rapport à la théorie sur l'air ça est donc la théorie sur l'air oui oui mais c'est long choix mais attention donc à l'année qu'il arrive à deux deux actions à la théorie sur l'air c'est limité constitutif et sur le siège de toutes les caractères toutes les réactions chimiques les deux actions qui ont été aimés par jean et les autres chercheurs qui se sont associés à donc on va parler maintenant d'un autre aspect philosophique il faut suivre l'enchaînement historique l'enchaînement historique c'est à dire qui est la découverte bien que le lancement de la théorie sur l'air Mbad Jahad al-Wispasor il a vraiment contribué par une avancée qu'on verra tout à l'heure Mbad Jahad al-Wahdokhar qui a finalisé la théorie sur l'air qui a achever la constriction de la théorie cellulaire en lui donnant tous les arguments neurologiques du système ok donc on va parler de ce qu'on appelle la génération spontanée donc tout d'abord j'aimerais bien que vous contribuiez un petit peu et m'a donné la signification de spontané j'aimerais bien que je suis un petit peu spontané c'est quoi la génération spontanée ? oui j'aimerais bien que je suis un petit peu spontané j'aimerais bien que je suis un petit peu j'aimerais bien que je suis un petit peu spontané j'aimerais bien que la génération spontanée j'aimerais dire la vie peut venir de l'héan c'est que la vie est de l'héan c'est clair ? c'est clair non ? la génération spontanée c'est une incroyance c'est une incroyance avant l'espaceur c'est lui qui a cessé cette croyance c'est lui qui a baligué, qui a démonté, réfuté catégoriquement cette pensée cette croyance de la génération spontanée alors je vais vraiment expliquer ce qu'on entend par la génération spontanée donc les gens auparavant croyaient à l'apparition de la vie à partir des millions c'est-à-dire une matière non vivante, une matière minérale peut s'organiser, peut s'adapter pour créer une vie pour donner licence à un être vivant qui se développe, qui est totalement différent de son origine, de sa source c'est clair ? alors, est-ce que vous pouvez... là j'ai... j'ai vu que vous... j'ai imaginé un petit peu quand on mange le Waka, il ne manque qu'il tchewon 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 pour donner la vie à l'écouter pourquoi les gens croient à être triffants à la génération spontanée pourquoi les gens ont l'accès auxquels et les gens sont en train de se faire parce qu'ils ont été dégués et à la répartition des amis nous avons donné la parole à cette répartition pour donner la parole à la répartition allez-y est-ce qu'on peut vous remercier la question ? Nous n'avons pas compris Nous n'avons pas compris que c'est un déjeuner pour l'écrivain qui s'est passé dans le 19ème siècle dans le 19ème siècle n'est-ce pas ? Oui ? Oui ? Oui ? C'est un déjeuner ? Oui ? Je ne sais pas Oui ? Oui ? Je ne sais pas qu'on a fait des déjeuner comme le changement c'est la vie c'est la vie c'est la vie c'est la vie C'est pas possible mais nous avons fait des déjeuner dans la vie nous avons fait des déjeuner c'est la vie c'est la vie c'est la vie C'est le petit le petit c'est le petit c'est la vie Oui ? Il n'y a pas encore plus. Il y a un cain. Il y a un peu plus. C'est un peu plus. Il y a un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Monsieur ? C'est vrai. Il faut avoir des parents. Il faut avoir des parents. Il faut un peu plus. Monsieur. monsieur ? Monsieur ? Non. Na Cathy ? Tu Elon ? Qu'est-ce que tu teikh ? Non ? Ouai ? Ni. Na Cathy ? Ouai ? Tata ? Ind stanie. Lu peut- 너,OTT ? Vous savez Maikılı ? Monsieur ? C'est-ce pas ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui Monsieur Peut-être qu'il y a des bâtiments qui ont l'air Ce n'est pas quelque chose d'air qui s'est mis en train de faire des bâtiments Non, c'est vrai Monsieur Monsieur Peut-être que le champignon Il y a des champignons Oui Très bien Z, Z J'ai essayé de faire des bâtiments qui ont l'air J'ai essayé de faire des bâtiments qui ont l'air Les bâtiments qui ont l'air Oui, ils ont l'air J'ai essayé de faire des bâtiments J'ai essayé de faire des bâtiments J'ai essayé de faire des bâtiments qui ont l'air J'ai essayé de faire des bâtiments qui ont l'air J'ai essayé de faire des bâtiments qui ont l'air J'ai essayé de faire des bâtiments qui ont l'air C'est un peu plus. Monsieur. Abdel Jabbard Foucair. Abdel Ali. Monsieur. Comme le bébé, je ne peux pas dire que c'est un truc et que c'est un truc. Et après le bébé, il s'est passé à une bébé. C'est un peu plus. Oui, c'est un peu. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Monsieur. Tu ne peux pas dire. Le bébé, la bébé et la bébé. C'est un peu plus. C'est un peu plus. J'ai recueilli un peu plus. On a un père et elle-même, lui-même, lui-même. Monsieur. Monsieur. Oui 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 Allez, parlez-vous Monsieur, par exemple Oui Monsieur, par exemple Monsieur, par exemple, c'est un résultat Il n'y a pas d'abouz ou pas d'abouz Il n'y a pas d'abouz C'est simple C'est très simple C'est cool Oh, quelle crème Oui Oui C'est simple Not. Je vais vous donner un exemple de l'éclair, un exemple, la viande, parce que nous avons donné la viande, la viande qui est placée à l'air libre d'un endroit un peu calorique Donc, après quelque temps, on verra l'apparition de quelques mouches, de quelques mastigotes, de quelques verres sur la viande. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui, oui. C'est vrai ou non? Oui, oui. Ben, à votre avis, d'où viennent ces mastigotes? D'où viennent ces verres? D'où viennent ces verres? Auparavant, ils pensaient que c'est la viande, c'est-à-dire que c'est la matière organique de viande qui arrive à se transformer et à devenir des interviewements sous la forme des mastigotes, des mouches, des verres. C'est clair. Ils pensaient à cela. Parce que pour eux, tout ce qui est invisible, c'est inexplicable. Donc, les gens qui ont vu ça, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Mais pour cette raison, ça ouvre l'espace à la légende et à l'hypothèse et à la spéculation. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Sur votre navette. Sur votre navette. Mais nous avons des mains et des agents. Et des mains. Ils disent que les gens d'où ne disent ce qu'ils disent. Ils disent C'est rien. Ils disent que les gens disent très bien. voilà ça veut dire quoi pour eux ces verts font partie font partie intégrante de la date alors que la date est d'origine végétale ou à donc les verts sont d'origine alimentation des insectes c'est clair il n'y a pas une continuité il n'y a pas une continuité biologique il n'y a pas une continuité biologique entre entre les verts et les dates c'est clair donc comment les gens pensent à cette manière qu'elle est possible possible la vie pourrait c'est une générique de la vie qui peut être en train de se sentir comme ça c'est clair c'est clair c'est clair alors qu'on a l'air, qu'on a mis en train de se sentir et en train de se sentir et en train d'être dans le micro-organisme dans le milieu, qu'on a des bactéries et du l'eau, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a la l'eau, c'est clair Parce qu'ils n'avaient pas d'informations Ils n'avaient pas d'informations Ils disaient qu'il y avait des croyances Et qu'ils n'avaient pas d'informations Donc, ils n'avaient pas d'informations Alors, on s'appelle la génération spontanée La génération spontanée, en fait C'est contre la théorie cellulaire C'est l'ennemi C'est l'adversaire de La théorie de La théorie cellulaire, c'est clair ? Donc, en 1855 En 1855 J'ai un monde C'est le mot Virchow C'est un allemand aussi Donc, lui, il a affirmé que les cellules Naissent de la division cellulaire Et pour lui, une cellule Doit venir d'une cellule préexistante Mais qu'est-ce qu'une cellule qui vient du néant ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure C'est le mot 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 C'est un autre C'est le mot C'est le mot C'est le mot On va mettre en place de l'intérieur de la chalie On va mettre en place de la chalie Ils ont pensé qu'il sera un peu plus de l'intérieur Et qu'on va se condenser Et qu'on va te condenser Il va mettre en place de l'intérieur C'est à dire que c'est un peu plus de l'intérieur Mais on peut faire la même chose On ne peut pas prendre la chalie On ne peut pas vraiment On ne peut pas construire cette information Cette connexion c'est que Les interdivinaires ont vu que le sylil Provièrent du sylil pré-existent C'est jusqu'à Jusqu'à l'époque où Virchow a prouvé D'une manière définitive Décisive Que chaque sylil Est né D'une sylil pré-existante Et cela a Fait mérure Quoi La théorie sylil Donc c'était Le troisième Action Le plus important d'ailleurs De la théorie sylil Ce que Chaque sylil Provièrent du sylil pré-existent Oul laïg Oul laïg Oul laïg Oul laïg Oul laïg Oul laïg Chaque sylil provient D'une autre sylil Comment elle provient D'une autre sylil C'est par la division C'est par la division Mais c'est par la condensation La sylil va donner Deux sylils Et ça va Continuer D'une manière rapide Pour construire L'organisme Donc C'était en 1855 Quelques Quelques années plus tard En 1858 Louis Pasteur Il a refuté Catégoriquement Cette Croyance De la génération Donc Auparavant Les gens Croyait Qu'est-ce qu'on appelle A la A biogénèse Croyait tout à l'heure Les mastégotes Qui naissent dans l'avion Ou là L'hiver Qui apparaissent Dans les dates Un autre mot A biogénèse A A A Ça veut dire A Donc A marque La légation Ça veut dire L'absence A biogénèse L'absence D'une biogénèse C'est quoi biogénèse Ça veut dire C'est la production C'est la régénération C'est l'intelligence L'intelligence Biologique Donc la biogénèse Ça veut dire Possible Certains Êtres vivants Peuvent Naître De la matière Organique Ou de la matière Ménérante Sans la présence D'une cellule D'une cellule mère Donc cela A été catégoriquement Uniflité Par Lewis Paster Alors Pour convaincre Lewis Paster Pour convaincre La communauté Scientifique De la validité De la gestion compagnie Il devrait Établir Un plan expérimental Bien structuré Pour Démontrer Son Point De vue Démontrer Son Idéologie Et bien Sa pensée Que La dynastie Spontanée C'était Surveillance Fausse Et Uniflité Uniflité Qu'est-ce qu'il a fait Monsieur Paster Pour faire ça Alors S'il vous plaît Uniflité 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 Quelque Les Tout c'est clair et c'est bel et un petit jour au fait que oui ce passeur les n'a pas de nazarie et j'ai la joie donc dira tout de suite tout de suite là Je vais vous expliquer les différentes étapes de l'expermentation de l'espaceur pour refiter la génération spontanée. C'est clair ? Donc, il faut savoir que Louis Pasteur était contre la génération spontanée. Il était contre cela. Vous savez ? Donc, je m'appelle les vitalistes. Les vitalistes, les gens qui ont fait la génération spontanée. Louis Pasteur, comme il était un scientifique qui ne croit pas à la magie, qui ne croit pas à la spéculation et à la légende et aux forces sur le naturel et tout. Louis, c'est quelqu'un de matérialiste. Il croit que des faits, des faits qui sont alimentés par l'observation et l'expérience. Donc, il a fait une expérience, il a fait un montage pour démontrer son point de vue, pour démontrer l'exactitude de son poids. Oui ? Oui. Yann, deux liens, tu te recherches. Yann, j'attends vos réponses parce que là, je suis vraiment fatigué. Il y a de l'enseignement à distance, c'est très fatigué. Oui ? Oui ? Oui ? ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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